Beaucoup ne considèrent pas l'utilité de consulter un médecin pour une affection qu'ils pensent pouvoir guérir seul. Une pratique qui n'est pas sans danger. Nous avons les surdosages qui peuvent survenir, mais il y a aussi ce qu'on appelle les interactions médicamenteuses. On peut être sous un traitement, on prend un autre médicament et ces médicaments ne se prennent pas ensemble. Ça crée vraiment des problèmes qui sont très graves. Il y a aussi le non-respect des dates de péremption. Il y a des médicaments qui sont presque à la limite. Lorsque c'est à la limite, comme ça, on ne peut pas les prendre, les mélanger avec d'autres. Et les malades font cette salade-là qui a des conséquences très terribles sur la santé des individus. Nous avons surtout les retards de diagnostic. Lorsqu'on est à la maison, on prend ces médicaments, on calme juste la fièvre alors qu'on ne soigne pas vraiment le problème au fond. Donc ça crée des retards de diagnostic. Les gens arrivent de plus en plus en retard, des situations qui sont déjà très graves. Se soigner seul avec des médicaments non appropriés peut ainsi avoir des conséquences mortelles, car il existe des médicaments contrefaits qui échappent au contrôle des services habilités, d'où cette interpellation du spécialiste. On a remarqué, ici dans notre contexte, qu'il y a des gens qui viennent avec des problèmes rénaux. Lorsque les médicaments ne sont pas pris à des bonnes doses, c'est le rein qui régule. Tout ce que nous prenons, ça peut être au niveau du foie, mais très souvent aussi au niveau du rein. Et il y a des conséquences au niveau rénal qui sont parfois irréversibles. Les insuffisances rénales qui sont dues à des surdosages des médicaments, à des prises intempestives de médicaments. Et on arrive à des jeunes de 30 ans, parfois de moins de 30 ans, qui ont des insuffisances rénales qui sont à des stades terminales. Ça, ça arrive très souvent, très très souvent. À l'endroit des citoyens, je dirais que l'automédication, c'est quelque chose à ne pas faire. Lorsqu'on a un problème, on vient à l'hôpital. Les médicaments, c'est des couteaux à double tranchant. Ça soigne, mais il y a aussi l'équilibre qu'on doit toujours respecter. Si on est dans l'excès, ça peut vous causer plus de problèmes. Selon le docteur Broziat Kami, près de 30% de médicaments sont contrefaits en Afrique et 10% dans le monde, ce qui expose davantage les populations aux risques liés à l'usage de l'automédication, puisque ces médicaments, pour la plupart vendus à vil prix, sont accessibles à tous.